bonsoir Bérangère bonsoir merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions Bérangère Lacaze tu te définis comme une éternelle apprentie et chercheuse de vérité en quête de compréhension du vivant fasciné par l'espèce humaine j'ai envie de dire que tu es bien tu es au bon endroit c'est grosso modo ce dont on va parler depuis une quinzaine d'années tu approfondis particulièrement deux pratiques celle du clown et du chamanisme j'en profite juste pour saluer deux personnes que j'ai eu la chance d'interviewer avant toi Barboka que tu connais bien et qui m'a soufflé ton nom donc salut à elle et Olivier Blond qui est tout comme toi clown et chaman j'ai eu beaucoup de plaisir et un peu de stress aussi pour le coup à l'interviewer à l'interviewer particulièrement son clown manivelle mais ce fut une très belle expérience revenons à toi concernant le chamanisme tu l'as découvert d'abord grâce à ta grand-mère qui est issue de la tribu Maipu des Guarani-Kaïowa oui ça va cette grand-mère t'a transmis l'évidence du silence la respiration du voir et de l'entendre dans la nature ce sont tes mots donc j'imagine que tu es d'accord avec ça oui tu as fait le choix plus tard de te former et d'acquérir des techniques auprès de différents chamanes que ce soit Angéline Bichon que je ne connaissais pas Laurent Hugueli que je connaissais enfin pas personnellement mais je connaissais ses travaux et des chamanes Kogi et Elima également notamment pour ce qui est du clown maintenant tu l'as découvert d'abord à l'âge de 8 ans je crois en participant à un spectacle oui et bien plus tard tu t'es formé donc à l'âge adulte en suivant des stages de pratique notamment avec Eric Blouet, Kathleen Jacob aujourd'hui et depuis environ 6 ans tu te consacres exclusivement à transmettre la pratique du chamanisme du clown et du clown chaman et tu interviens sur la formation des comédiens et des managers du sport notamment tu partages cet espace où se mêle poésie, magie, jeu, rire, créativité, symbolisme je reprends encore une fois tes mots cet espace dis-tu qui permet d'aller au-delà du soi et de se relier aux différentes réalités de la matière et de l'éther oui pas de la terre, de l'éther de l'invisible Bérangère, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la présentation ? non, je n'ajoute rien, non, super c'est bon ? merci j'ai repris grosso modo ce que tu m'avais indiqué c'est vrai que ce n'est pas sur Google qu'on trouverait beaucoup de choses concernant tes activités donc je t'ai envie de renvoyer le brief oui non, non, très bien je ne suis pas référencée sur Google c'est bien c'était un bon jeu de t'écrire cette présentation je n'ai pas l'habitude de me présenter j'ai eu de quoi faire pour te présenter super go allez première question la vie a-t-elle un sens ? ah c'est marrant j'ai demandé à mes enfants parce que moi tes questions ça a tout de suite éveillé ça chez moi je me suis dit mais qu'en dirait des enfants ? donc mes enfants sont bien marrés ils ne m'ont quasiment rien donné comme élément c'est un bon début de réponse ben voilà c'est un bon début je commence avec ça avec cette expérience foireuse avec mes enfants en tout cas déjà je me suis dit que j'avais la chance d'avoir le luxe de me poser cette question parce que ça veut dire que je ne suis pas en mode survie si je me demande quel est le sens je ne sais plus qui m'avait répondu ça également il n'y a pas si longtemps effectivement c'est une bonne réponse c'est vrai que certaines personnes n'ont pas le luxe de se poser cette question et oui oui en tout cas moi ça me renvoie quand j'ai fait beaucoup de randos j'étais accompagnatrice à une époque de ma vie et en randonnée je ne me suis jamais demandé quel était le sens de ma vie parce que quand j'arrive en haut il faut faire du feu il faut trouver une source il faut poser l'attente enfin bon c'est le sens de ta vie s'impose à lui-même c'est ça complètement c'est être au chaud pour pouvoir dormir et puis avoir de l'eau et puis après dans mes premiers je réponds de manière assez instinctive dans ce qui m'est venu je me suis dit déjà il y a évidemment pour moi plusieurs réponses plusieurs sens mais déjà le premier je me suis dit mais s'il doit y avoir un sens j'ai eu la vision d'un gros panneau de signalisation tu vois la flèche qui indique une seule direction et c'est la mort je me suis dit le sens de la vie s'il y en a un c'est la mort et après à l'intérieur entre la naissance et la mort là il y a tout un espace à explorer où j'y vois moi les cinq sens c'est-à-dire faire l'expérience du sensoriel donc si je devais trouver des en tout cas pour moi des sens à la vie c'est déjà ça c'est qu'est-ce que je ressens dans cette vie donc cette conscience du sensoriel et après bien sûr je suis parti un peu plus loin je me permets de te couper parce que tu as fait une vidéo très récemment je crois où il y a un des sens il y a un des cinq sens qui peut être qui peut être mis en exergue avec un gros caillou oui ah oui donc tu as vu cette merveille les gens à les voir tes voeux ça le sens du toucher oui tout à fait mais en tout cas c'était une manière par la souffrance en même temps je me dis on fait aussi l'expérience de la souffrance ici-bas par la souffrance physique en tout cas moi quand j'ai mal quelque part bon ben j'ai pas le temps de me prendre la tête pour autre chose ça c'est clair que je suis avec mon corps ça ramène au présent si j'ai la tête dans les étoiles et que je me prends un poteau ça me ramène ici dans mon corps donc bon j'aime bien c'est pour ça que la méditation pour moi c'est une pratique qui est assez géniale à cet endroit-là de revenir simplement à la matière et à son corps sans aller chercher je sais pas quoi et après sur l'essence sur le sens parce que des fois ça peut être une évidence au moins des fois dans mon histoire on va dire ça a pu être une évidence par moment et par moment pas du tout et aujourd'hui en tout cas j'en suis à l'endroit de la responsabilité de se sentir responsable d'être ici et après la responsabilité c'est de créer du sens de trouver du sens voire même de choisir de choisir quel est le sens que je veux donner à ma vie pour moi cette notion-là elle est importante en tout cas elle s'est construite au fil des années elle est devenue vraiment importante quelle est l'histoire que je me raconte c'est parce que j'en suis arrivé à me dire que tout était histoire tout est faux tout est vrai donc bon quitte à être dans une histoire autant la créer et la choisir et bon c'est pas toujours facile dans mon cas en tout cas je me dis que je suis là pour jouer ça me fait du bien ça permet de remettre de la légèreté dans le quotidien voilà un peu la notion du choix de la responsabilité et après l'idée du mouvement pour moi elle est importante dans ce sens dans ces sens c'est qu'en fait l'expérience de la vie pour moi elle passe par du mouvement c'est du mouvement permanent en fait c'est du mouvement permanente et donc ce présent c'est peut-être un peu confus là ça va ? non non c'est parfait parfait j'ai remarqué que j'avais une capacité soit à ne pas finir mes phrases soit à faire des digressions dans une même phrase ce qui fait que pour l'instant t'es toujours dans le sens donc ça va là ça va je vais pas suivre le sens c'est dans le bon sens non mais sur le j'en venais à l'idée de l'instant présent en fait qui me ramène au sensoriel aux sensations à l'impermanence des choses et j'avais dit que t'étais chaman et clown mais je savais pas que t'étais aussi bouddhiste et oui 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 belle bouddhisme ça a été une vraie porte d'entrée pour moi alors assez jeune après je me sens pas pratiquement bouddhiste mais on va dire ce que j'ai gardé du bouddhisme jusqu'à aujourd'hui encore c'est la pratique de la méditation pour moi c'est très complémentaire le chamanisme et le bouddhisme comme pour Laurent Hugli aussi oui mais je sais c'est peu pour rien que je me suis bien trouvé avec son enseignement et j'aime bien suivre les stages de Laurent il fait des vidéos en ce moment d'ailleurs il fait des vidéos tout un cycle de méditation pour ceux que ça il en a sa troisième proposition de méditation tous les vendredis soir je crois ah oui je l'avais pas suivi le soir mais d'accord tu suis ça un petit peu j'ai essayé de l'interviewer mais il a jamais répondu peut-être qu'un jour ah ouais c'est pas sûr qu'il soit très disponible revenons c'est moi qui fais les digressions pour le coup c'est super merci comme ça tu te sentiras plus à l'aise bah ouais c'est parfait si tes enfants te posent la question du sens de la vie tu leur répondrais quoi tu leur répondrais la même chose ou pas oui je leur répondrais la même chose je leur répondrais j'essaierai de répondre avec sincérité quel sens moi j'y donne est-ce que tu leur dirais d'abord c'est la mort oui ok ah oui oui on partage assez simplement avec mes enfants qui sont quand même grands maintenant et ça nous fait bien marrer cette idée là qu'on y va le droit vers la mort ils ont quel âge ? 11 et 13 ans d'accord ok oui ils sont petits grands ils sont moyens ils ont passé l'âge de la grande ouais ils ont passé l'âge de 22h quand l'enfant se relève moi ça je l'ai vécu je sais pas si tu l'as vécu mais se relève en pleurant pour demander pourquoi il est en vie c'est la question existentielle je suis à peu près dans ce truc là avec une fille qui a 8 ans c'est pas exactement ces questions là mais c'est des trucs comme ça c'est sympa ça alors ça c'est une bonne question je lui dis regarde mes vidéos il y a plein de réponses possibles ok je pense qu'on a un peu on a quelques éléments je pense que à moins que tu veuilles ajouter quelque chose dans cette question dans cette question dans cette question bah si sur le moment présent la seule chose que je voulais dire par rapport au moment présent c'est comment je pourrais le dire de ne pas perdre le sens pour moi c'est essentiel en fait de savoir ce qu'on fout là et ça me renvoie sur un plateau là je vais donner l'exemple du clown quand il va jouer du clown chaman surtout qui pour moi est un clown missionné il a un temps linéaire qui lui est donné donc par exemple ça va être un passage de 30 minutes s'il oublie ce qu'il fait là s'il oublie sa mission pendant ces 30 minutes il va rien se passer et moi ça me renvoie je vis je voulais l'amener je l'ai oublié mais je vis avec un squelette qu'on a appelé Jaja bon c'est Jaja c'est un squelette en plastique en tiède il doit faire un mètre 60 ça me renvoie un peu à la Santa Muerta c'est chez les Mexicains les Mexicains le fait de vivre de ne pas oublier justement qu'on va vers la mort et moi ce squelette symboliquement il me ramène à l'essentiel en fait il me ramène à l'essentiel donc voilà c'est ça que je voulais rajouter à quel point c'est important pour moi de ne pas oublier ça au quotidien parfait j'interview vrai ton squelette la prochaine fois peut-être mais oui je suis silencieuse ça fait bien aussi Vérangère deuxième question en quatre lettres Dieu pour toi c'est ? il faut que je réponde en quatre lettres ? non ça c'était juste Dieu quatre lettres tu en fais ce que tu veux bon alors moi j'ai une vision assez animiste et là j'ai envie de dire merci mamie pour le coup et puis qu'on retrouve dans le bouddhisme ou dans le chamanisme c'est-à-dire pour moi Dieu Dieu c'est le vivant c'est une respiration qui est en chaque chose en chacun de nous il n'y a pas de Dieu créateur dans le chamanisme ? pas dans le mien en tout cas je ne sais pas je pose la question parce que je n'en sais rien une vraie question je n'en sais rien je n'en sais rien non plus parce que le chamanisme c'est vrai que le mot chaman ça vient de Sibérie et après il y a autant de chamanisme que de chamanes en tout cas moi dans ma façon de vivre le chamanisme je n'y ai pas vu de Dieu créateur j'ai vu une conscience une conscience première et qui est comme ça va bien avec le conte de Brahma je ne sais pas si tu connais le conte de Brahma chez les hindous non c'est l'idée il a joué avec Maya il s'ennuyait Maya est arrivée je te la fais rapide elle est arrivée et pour l'occuper elle a créé la terre les humains plein de monde comme ça et il s'ennuyait toujours et il avait dit mais attends ce n'est pas ça le jeu le jeu c'est que je vais te diviser en plein de petites particules je vais te souffler dans tous ces petits humains tu vas perdre conscience et le jeu c'est de te souvenir de qui tu es et moi j'aime bien cette idée me plaît de la conscience qui est en chacun de nous mais du coup la conscience c'est Maya non Maya on pourrait dire c'est la muse enfin moi je la comprends comme ça ce serait une muse qui est de Brahma la conscience c'est Brahma ok mais qui est dispersée en plein de petits trucs Brahma ah ok pardon Maya c'est celle qui a eu l'idée mais qui a été créée par Brahma ok l'idée de créer ce petit jeu complètement naze auquel on jouait tout ce dont on est mais bon là ça part de l'idée d'un créateur de départ d'un dieu créateur qui serait Brahma moi l'histoire me plaît bien mais je enfin un créateur oui et non parce que c'est pas tellement créateur dans le sens chrétien du terme c'est à dire c'est un créateur qui se dissout lui-même dans sa créature quoi oui voilà ah c'est bien dit ça c'est beau c'est ça non ? voilà c'est une conscience créatrice qui se dissout avant que la créature ne se redissolve dans le créateur dans le créateur ouais ça me va bien validé ok ça marche je pense que c'est assez clair sur ton idée de Dieu on passe à la troisième question puisque c'est une question que tu adores apparemment oui troisième question après la mort stop ou encore j'aime bien comment elle est posée en plus ça me donne envie de dire stop stop moi j'en peux plus en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne ressigne pas pour le prochain tour mais oui oui par rapport à ce qu'on vient de dire j'ai l'impression que cette partie là elle se joue et elle se rejoue autant de fois que nécessaire ok du coup si je comprends bien ta vision c'est que après la mort grosso modo Bérangère il n'y a plus elle oui ça m'a toujours posé question la réincarnation justement parce que déjà par rapport au bouddhisme ça quand j'étais ado ça me et après avec le chamanisme j'ai pu m'y confronter dans le cadre de voyage chamanique ou dans le cadre des soins comme s'il était question de réincarnation de vie antérieure mais dès que je sors de l'état de conscience modifié enfin dès que ma personnalité reprend le dessus et que j'ai envie de comprendre et d'analyser la chose ça devient très fumeux et obscur ce genre de théorie là et donc j'ai pris le parti à un moment donné d'arrêter de vouloir trouver une réponse à cet endroit là quoi qu'est-ce qui se passe réellement après la mort par rapport à notre conscience moi ça me va bien l'idée que ce que tu as dit tout à l'heure c'est-à-dire que tout repart tout se remélange et après donc Bérangère en tant que tel si je suis cette théorie là ça plaît à mon mental on va dire d'imaginer que ça ne peut pas être la même Bérangère ce serait comme une goutte de peinture bleue que tu mets dans un gros saut blanc ce bleu va se remélanger dans le blanc et après on reprendra une goutte il y aura de ce bleu là il y aura de cette mémoire mais il y aura aussi d'autres mémoires et les personnes que tu aimes tes enfants notamment et tout ça te ça te pose pas question de dire qu'est-ce que que devient ce lien après et alors c'est vrai c'est une bonne je me sens en lien avec certaines personnes qui ne sont plus de ce monde et que je vais voir en voyage dans ce sens là avec le voyage chamanique j'ai la sensation en tout cas de pouvoir communiquer précisément avec l'âme de telle personne après dans l'idée mais après c'est vrai après c'est des grandes théories et c'est souvent il y a un côté de moi qui se fait bon c'est toujours bon de ne pas trop aller à cet endroit là mais dans l'idée quand cette âme là ne revient pas elle peut rester intègre ou en tout cas elle peut se retirer on peut retrouver le fil d'une mémoire en particulier pour communiquer avec non si je suis honnête j'en sais rien de tout ça après j'ai mes sensations mais personne n'en sait rien personne n'en sait rien c'est le but je sais que personne n'en sait rien mais je veux dire dans certains échanges je me rends compte qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un avis sur la chose moi je me rends compte que je n'ai pas un avis après dans mes expériences j'ai l'impression que je pourrais avoir plusieurs avis ce serait plutôt ça ok du coup c'est voilà je prends ça je prends ça et en ça bon peut-être pas ensemble mais ça marche c'est c'est clair pour moi que c'est pas clair et tant mieux la mort tu vas ajouter autre chose ou on passe à la quatrième non on peut passer à la quatrième allez ouais allez quatrième question un personnage spirituel qui t'a marqué oui un personnage alors le premier auquel j'ai pensé je vais le citer parce que c'est le premier auquel j'ai pensé même si ça pourrait pas paraître très sérieux c'est Yakari Yakari c'était un petit personnage une BD un petit indien sous la côte là donc il y avait un dessin on aimait après moi que j'aimais bien et pour moi il était très il était très spirituel et il est toujours quand j'y repense c'est un petit garçon qui arrive à parler aux animaux il fait beaucoup de bêtises mais il les répare et à chaque fois quand il revient au village finalement il a grandi il est toujours un peu plus respecté par les villageois et par le sage du village malgré la grosse connerie qu'il a faite juste avant et parce qu'il a réussi à la réparer il l'a assumé et puis il a créé du lien avec la nature et les animaux donc à chaque fois il grandit de ses bêtises j'ai pu me reconnaître beaucoup dans Yakari et j'aime bien cette figure spirituelle ok voilà après sinon il y en a d'autres évidemment j'ai pensé tout à l'heure quand je me suis reposé cette question est-ce que je reste sur Yakari ça y est ça c'est fait ça c'est fait du coup j'ai pensé au Rav Ben Chetrit alors c'est un rabbin moi je ne suis pas du tout de confession juive je ne comprends pas toujours ce qu'il explique dans ses conférences sur la Torah parce que ce n'est pas toujours simple mais par contre ce rabbin il me fait beaucoup rire et ça va faire une dizaine d'années moi je suis ses enseignements il fait des on peut suivre ses vidéos ses conférences qui s'adressent aussi à des profanes on le trouve sur Planète Quantique entre autres et lui c'est un sacré personnage en tout cas il m'inspire beaucoup il faudrait que j'arrive à l'interviewer parce que je n'ai pas de en plus je n'ai pas de tu n'as pas de rabbin je n'ai pas de personnalité juive pour l'instant donc on voit là je vais tenter ouais je dirais que tu as dit que c'était un rigolo donc voilà oui c'est drôle c'est important ça marche jamais 203 ou on s'arrête là ? non on peut s'arrêter là parce qu'après il y en a tellement ok de toute façon sur Yakari il sera content d'être à côté de Yakari dernière question oui le livre le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens alors ça c'est important le côté un ami en perte de sens j'avais oublié ce petit détail de la question et heureusement j'y ai repensé tout à l'heure je ne peux pas m'empêcher d'avoir eu la pensée du tombeau des Lucioles tu connais le tombeau des Lucioles ? c'est un manga je ne saurais plus dire de qui qui est dramatique mais alors mais c'est d'une tristesse moi j'étais tombée par hasard dessus et j'ai tenu parce que déjà c'est très esthétique c'est très beau mais j'ai tenu cette histoire avec l'espoir du coup de théâtre du revirement de situation où à un moment donné enfin ça va bien se passer jusqu'au bout c'est un drame mais quelqu'un qui va mal quoi de mieux que regarder un bon drame pour relativiser donc ça je le livre là parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir cette pensée là bien sûr derrière je me suis dit pour prendre soin de ceux qui n'iraient pas bien je suis restée dans l'ambiance des mangas au Miyazaki en particulier moi je les aime beaucoup les mangas Miyazaki le voyage de Chihiro j'aime bien ces dessins animés parce qu'au date du fait que c'est beau déjà ça vient toucher chez moi l'enfant le fait que ce soit un animé et après c'est plein de symbolique c'est plein de magie c'est plein d'espoir c'est très spirituel souvent les Miyazaki donc si j'ai un ami qui ne va pas bien je crois que je conseillerais un bon Miyazaki ok voilà parfait et un peu de Yakari aussi non ? de Yakari aussi bien sûr revenir en enfance aller faire plaisir à l'enfant c'est ça merci beaucoup merci à toi pour ces questions essentielles grand plaisir et tu veux ajouter quelque chose avant de finir l'entretien ? bah non je veux juste ajouter que je trouve ça assez génial ce que tu proposes ces questions un grand merci c'est gentil merci Bérangère merci aux auditeurs qui nous ont suivis et à la semaine prochaine la semaine prochaine il y aura deux entretiens avec un pasteur qui avait dû avoir lieu ce matin mais il y a eu un petit souci et donc ça sera la semaine prochaine donc Nicolas Salafranc et un deuxième entretien avec Arnaud Riou que tu vas un petit peu connaître ah bah oui j'ai un de ces jeux de cartes chez moi j'aime bien voilà ça sera pour jeudi prochain merci Bérangère et merci merci à tous salut salut merci Bérangère merci Bérangère merci Bérangère merci Bérangère merci Bérangère merci Bérangère